Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter ou encore la partager. Ça ne vous prend pas très longtemps et ça peut grandement aider à faire connaître la chaîne. Merci et bon visionnage ! Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Dans l'épisode précédent, on a vu que beaucoup de nos sources d'énergie actuelles dérivent de l'énergie solaire, captée notamment par les végétaux. Mais il se trouve que depuis plus d'un siècle, on sait la capter directement et la transformer en électricité, via les panneaux solaires. Alors comment est-ce qu'on se débrouille par rapport à une plante ? Déjà, les plantes. La captation d'énergie solaire est assurée par des photosystèmes, avec entre autres de la chlorophylle. C'est un pigment vert qui absorbe l'énergie lumineuse. Ce mode de fonctionnement a de base un énorme défaut. La molécule ne réagit qu'à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nanomètres. Donc de base, en fait, la plante est privée de 55% de l'énergie lumineuse reçue. Chait ! Ensuite, le système est loin d'être parfait. Et c'est seulement un quart de l'énergie restante qui est transmise au système chimique. Ce qui fait que la limite théorique d'efficacité de la photosynthèse est autour de 11%. Vous notez bien limite théorique. En fait, elle est loin d'être atteinte. Notamment à cause de la perte de rayonnement par réflexion, de la transpiration du végétal, ou encore de sa respiration. Ce qui fait qu'au final, c'est que quelques pourcents de l'énergie lumineuse totale qui seront effectivement stockées en biomasse. Si on est optimiste, on peut retenir 3% grand max. Ça reste peu, mais il faut garder en tête qu'on parle là du mécanisme biologique à l'origine de la quasi-totalité de la matière organique à la surface de la Terre. À côté de tout ça, nos meilleurs panneaux solaires, commercialisés, sont les modules rigides à silicium monocrystallin. Ils transforment environ 20% de l'énergie solaire en électricité. C'est quand même 7 fois mieux que la photosynthèse. Ah merde, je pensais pas que ça serait dans ce sens. Mais là, quand même, deux pépins. Déjà, on n'est pas super bon en stockage d'énergie électrique. Là où les plantes proposent un packaging de stockage de l'énergie tout près, la biomasse, nous, on ne peut pas vraiment garder l'énergie électrique comme ça. Alors, on doit la transformer en énergie chimique, dans les batteries par exemple. Et comme toute transformation, elle occasionne des pertes. Par exemple, les meilleurs systèmes comme les batteries au lithium ne peuvent aller tâter que les 90% d'efficacité. Et en plus, c'est pas vraiment un cadeau pour l'environnement. Ça, c'est un détail. Traduction, avec ce qu'on sait faire de mieux aujourd'hui, à court-moyen terme, on capte 6 fois mieux l'énergie solaire que les plantes. Chapeau. Pour remettre les choses en perspective, l'humanité a produit en 2011 13 865 millions de tonnes équivalent pétrole d'énergie. Si vous voulez, c'est une unité d'énergie comme le joule qui indique combien de pétrole il faudrait cramer pour obtenir la même quantité d'énergie. On sait que par unité de surface, on reçoit sur Terre, en moyenne, 0,26 tonnes équivalent pétrole par mètre carré par an d'énergie solaire. D'une moyenne, cette valeur est bien plus élevée à l'équateur qu'au pôle par exemple. En prenant en considération les limites de notre technologie, il faudrait 420 000 km² de panneaux solaires pour récolter assez d'énergie pour alimenter l'humanité en un an. Soit la surface totale du Maroc. Et encore, là c'est sous-estimé. Vous vous en doutez que pour entretenir les champs de panneaux solaires, il faudrait bâtir des accès, des routes, des entrepôts, etc. Est-ce que vous vous rendez compte ? Il faudrait raser un pays entier pour alimenter l'humanité avec de l'énergie 100% solaire. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Vous pouvez garder en tête l'étonnante capacité des humains à fixer l'énergie solaire. Si par contre vous vous demandez pourquoi alors l'humanité n'est pas totalement alimentée à l'énergie solaire, je vous conseille la chaîne Le Réveilleur pour vous renseigner. Il en parle bien mieux que moi.